On va parler de sport à présent avec nos invités qui nous ont rejoints sur le stand. Je vais très rapidement vous les présenter avec la présence d'Anne-Sophie Bordry. Bonjour Anne-Sophie, vous êtes experte en intelligence artificielle. Il y a également un champion du monde de VTT, c'est Grégory Vollet, marketing manager chez Salomon. Merci d'être avec nous également. Bonjour et bienvenue. Philippe Lévy, vous êtes directeur général de Fairevision. On va parler de foot notamment avec vous. Et puis nous accueillons également monsieur David Brun. Bonjour David. Vous êtes cofondateur de CIDID. La parole est à vous Anne-Sophie. On va parler donc d'intelligence artificielle qui révolutionne la performance. On va en savoir plus, on a besoin d'en savoir plus. On vous écoute. La technologie révolutionne le monde du sport, les métiers du sport, la pratique du sport et le rapport des fans au sport. Je vais donner la parole tout de suite à Grégory Vollet, qui est chez Salomon, qui est un champion VTT effectivement, et un spécialiste du trail, qui va montrer dans des espaces assez insolites, comme les crosses, dans des milieux où normalement on n'est pas connecté, ce que peut changer la technologie pour ce sport, pour faire connaître le sport, susciter des vocations, se faire connaître dans le monde entier, et aussi comment la technologie s'imprègne de la gestuelle des coureurs. Grégory. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je viens du VTT, mais ça fait depuis 2010 que je suis chez Salomon aujourd'hui pour vraiment développer le trail running dans le monde. et puis je suis également directeur de la Golden Trail World Series, qui est une course qui se développe dans le monde avec cette compétition. Donc le trail running, qu'est-ce que c'est ? C'est la course en montagne. Si mon petit slide veut bien fonctionner ce coup-ci. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un marché qui est quand même très important. 25 000 courses dans le monde, 20 millions de participants. Et il faut savoir que c'est un chiffre qui est quand même assez faible par rapport au nombre de pratiquants. Et une augmentation annuelle du marché de 7%. Donc, on est vraiment sur un marché très important. La Golden Trail World Series, elle s'est lancée en 2018 pour continuer à professionnaliser le sport, à le développer. Et je vais vous montrer de suite une petite vidéo, un teaser de cette Golden Trail 2022. Cette série, en 2020, l'ensemble des courses ont été annulées par le Covid. Et ça a été super intéressant pour nous, en fait, parce que ça nous a permis de faire des tests et de pouvoir lancer, en fait, des segments et des chronos sur des segments digitaux. Donc, on a utilisé l'application Strava. On a envoyé des athlètes pour créer, en fait, des segments d'une vingtaine de kilomètres dans 20 pays différents. Et les trois meilleurs hommes et femmes de chaque segment étaient sélectionnés et invités pour venir participer à une grande finale qui a eu lieu aux Açores, qui était une course à l'étape. Et là-bas, aux Açores, on a pu créer un filtre anti-Covid, donc où les athlètes pouvaient venir être testés, avoir un test PCR, avant d'être mis en confinement pendant 24 heures jusqu'au résultat, puis ils rentraient sur l'île. Donc, c'était vraiment une super opportunité pour nous de faire des tests grandeur nature. Et on a vu que ces segments ont vraiment très bien fonctionné. On a également essayé d'encadrer certains segments pour voir s'il y avait plus de participants. Donc, sur certains, c'était totalement libre. Donc, on donnait une description d'où était le départ, l'arrivée, mais sur le téléphone, en fait, ou sur la montre, chacun avait son fichier GPX pour pouvoir naviguer sur les chemins. Et on a eu jusqu'à 3 000 participants sur un seul segment à Sierr-Zinal, où là, par contre, on avait mis une zone de départ, on avait mis un ravitaillement, une zone d'arrivée avec une remise de diplôme et une médaille. Donc, on a vu quand même que d'avoir de l'encadrement sur des segments digitaux, c'était important. Et ça, en tout cas, ça faisait venir plus de monde. Mais ça a été vraiment un succès. Et durant cette course à étapes de fin d'année, on est venu aussi y ajouter des segments de meilleurs grimpeurs, meilleurs descendeurs, meilleurs sprinters. C'est des choses qui étaient un petit peu nouvelles. Évidemment, on s'est inspiré de ce qui marche sur le Tour de France. Mais là encore, on était sur des segments digitaux et ce sont les GPS qui venaient donner les chronos, les classements, etc. J'ai malheureusement vécu ça dans le monde du vélo tout-terrain, où auparavant, on était sur les mêmes valeurs, la même essence que le trail running, c'est-à-dire qu'on était sur de l'exploration, sur la découverte, sur de l'improvisation technique. Et finalement, pour pouvoir rejoindre les Jeux Olympiques, il a fallu mettre plusieurs boucles. Donc les VTTistes aujourd'hui, ils font 6, 8 tours sur un format d'une heure, une heure et demie. Ça veut dire qu'ils ont retiré toute la partie exploration, toute la partie improvisation pour garder que la performance sportive. Nous, on ne veut surtout pas toucher à l'essence même du sport. Et donc, on va aller filmer les différentes courses avec des VTT électriques, avec des coureurs à pied qui ont des GoPro dans les mains et qui ont des sacs à dos, des émetteurs, des Teradex et qui envoient en fait directement l'information en 4G au satellite et qui nous renvoient tout ça à notre régie. Et donc, après, on peut former un plateau live qui est d'une qualité suffisante pour être à la télé. Donc, cette année, on va être diffusé sur 3 courses de notre série. Il sera diffusé sur TVE en Espagne. Sierra Zinal sera diffusé sur la RTS, par exemple. Et puis, on essaie d'avoir aussi une diffusion sur Eurosport dans 50 pays. Donc, on voit que, évidemment, toutes les technologies aujourd'hui nous aident à développer le sport dans le monde, nous aident à se faire connaître. C'est-à-dire qu'on essaie aussi que nos athlètes soient de plus en plus connus. On essaie de créer des séries télé autour d'eux, un petit peu inspirées de Formula One. Et notre série aujourd'hui sur YouTube, elle a déjà plus de 3,3 millions de vues. Alors qu'elle est aussi sur Amazon Prime, dans les avions long courrier ou sur 42 chaînes de télé dans le monde. Donc, on essaie vraiment de développer le sport, de le rendre plus professionnel. Et tout ça, c'est grâce à la communication et à toutes les technologies qu'on peut avoir. Sans ça, on aurait du mal à être visible, en fait. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à David Brun pour faire le lien sur les sports extrêmes, pousser les limites dans le sport grâce à l'intelligence artificielle. David, la conférence qu'il y a eu hier. Oui, bonjour à tous. Donc, hier, j'avais la chance d'être sur le lancement d'un projet qui est sponsorisé par Joe Wilfrid Songa. Et dont l'objectif ambitieux est, au travers de drones et d'une intelligence artificielle qui sera à l'intérieur de drones, d'apporter des conseils, du coaching aux joueurs de tennis. Donc, il y a plusieurs intérêts à ça. Par exemple, un joueur professionnel, quelqu'un comme Joe Wilfrid Songa, on va dire, il a un PhD en tennis. Il connaît tellement son sujet. Il est persuadé d'un certain nombre de choses. Il a aussi des ressentis et quelquefois, il peut se tromper. Quand il discute avec son coach, par exemple, il va lui dire, moi, je pense que mon plan de frappe, il est là quand je gagne et c'est là qu'il faut que je l'aie. Et le coach va lui dire, non, moi, j'ai l'impression que ton plan de frappe est un petit peu en arrière. Alors, les deux vont discuter, ne vont pas forcément se mettre d'accord. Le drone est là, la technologie est là et elle va apporter la vérité, elle va apporter de la précision. Donc ça, c'est le premier intérêt. Après, si on regarde les amateurs, lorsqu'on est amateur, on n'a pas tous la chance d'avoir un coach comme Thierry Asion, qui est le coach de Joe Wilfrid Songa. Et donc, dans cette intelligence artificielle, on va y mettre toute l'expertise d'un Joe Wilfrid Songa et des coachs qui l'entourent. Et ça, on pourra le mettre à disposition des joueurs amateurs. Donc, il y a aussi une ambition de démocratiser le sport, le tennis, l'accès au coaching. Donc, augmenter ses améliorations, évidemment, on passe, voilà, donc on va s'améliorer. On va s'améliorer, voilà. Le joueur de demain sera un joueur qui sera plus performant que les joueurs d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le tennis français, on en a besoin. Oui, effectivement. Bon, on ne va pas rentrer sur ce sujet-là. Mais en tout cas, oui, effectivement, ça apporte beaucoup. Merci beaucoup, David. Donc, finalement, dans le tennis, il y a une révolution du coaching dans le tennis. Et alors, quid du football, maintenant, avec Faire Vision ? C'est un petit peu la même philosophie appliquée à 2 millions de licenciés dans 13 500 clubs, avec 1 million de matchs non retransmis. Donc, nous, on a une très, très grosse ambition. C'est de connecter ces stades de football pour que les jeunes de tous les âges, féminines, masculines, puissent avoir accès à leurs matchs, puissent avoir accès à leurs performances et puissent aussi partager tout le plaisir qu'ils ont eu pendant le match au travers de clips qu'ils pourront générer et envoyer sur des réseaux sociaux. Donc, en connectant un stade de football, en fait, on amène beaucoup d'intelligence au service des autres, à la fois pour le coach, les joueurs, les parents des joueurs et tous les nouveaux supporters qui vont s'affilier modestement avec soit des joueurs du quartier, du village ou des équipes. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Donc, finalement, l'image démocratise le sport, permet aux joueurs amateurs de s'améliorer grâce à l'étude des images que vous faites. Et peut-être que David peut expliquer aussi, le drone de Joe Wilfried Songa et le projet qu'il lance, ça permettra aussi de démocratiser l'accès au coaching. Oui. Alors, un des principaux intérêts, effectivement, aujourd'hui, on a des caméras fixes sur les cours de tennis. On en a une parce que ça coûte cher et on ne peut pas avoir une prise de vue à 360 degrés. Avec un drone, on pourra, avec une seule machine, prendre une vue à 360 degrés, aller de cours en cours et filmer comme ça partout dans le monde. Donc, le coût va extrêmement baisser par rapport à des systèmes de caméras où il faudrait en mettre 15 pour avoir la même captation de données. Alors, vous, dans le foot, l'idée, c'est que le stade est équipé. Vous avez un certain nombre de données d'images. Vous les donnez en accès comment aux amateurs ? Alors, on a, en fait, un système qui est basé sur 4 caméras 4K, qui est centré sur le terrain, qui a une vision à 180 degrés, donc box to box du terrain de football. Le but, c'est d'avoir plusieurs visions, grâce à la computer vision, plusieurs visions du match, à la fois en suivant le flow de la balle et des joueurs, donc comme s'il y avait un cameraman qui était derrière, d'accord ? Il y a également une autre vision qui va résumer automatiquement les meilleurs moments, les meilleures actions, les plus beaux buts du match. Et il y a une autre vision qui va collecter les datas des joueurs, de l'arbitre, des ballons. Et tout ça va atterrir sur une plateforme sur laquelle, donc, des abonnés, que ce soit des coachs, des joueurs, des parents, vont pouvoir à la fois zapper les matchs de la région, voir les plus beaux buts à la Netflix, et en même temps pouvoir avoir accès à des comparateurs. Vous êtes un numéro 9 d'une équipe de football et vous avez accès finalement à des comparaisons en tant que numéro 9 de votre équipe par rapport au numéro 9 de votre région. Et si vous décidez, parce que ça vous appartient, c'est la data RGPD qui vous appartient, si vous décidez de la partager, des recruteurs pourront aussi avoir accès à vos performances et on ne sait jamais, pourront venir taper à la porte du club pour vous recruter plus tard. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que votre technologie, à terme, soit intégrée dans des drones ? Alors, oui, sans aucun problème, puisque, en fait, nous, on embarque des algorithmes qui sont sur des caméras. Si votre drone est statique, il représente exactement le même système de caméras qu'on a en place. Après, charge à l'algorithme de faire le travail que va lui demander le coach. des travaux particuliers ou basiques, mais tout dépendra de... Écoutez, merci, je viens de trouver un nouveau partenaire. Merci, et à vous aussi. Allez-y. Vous voulez vous dire que, finalement... Ah oui, mais... Prenez... Pardon, parce que je pense... La technologie révolutionne le sport, mais démocratise le sport et peut susciter des nouvelles vocations, parce que, finalement, nous sommes dans le monde de l'image. Aujourd'hui, on grandit avec la génération selfie qui a besoin d'avoir, pratiquement, aujourd'hui, en temps réel, un certain nombre de données et d'images. Là, qu'on soit en temps réel ou en différé, ce qui est important, c'est d'améliorer ses performances. Et c'est ce que vous offrez tous les deux dans les deux projets. Oui, je dirais que pour les jeunes, c'est très, très clair. Vous voulez leur faire apprendre quelque chose. Si vous n'avez pas de la vidéo, si vous n'avez pas de la data, bonne chance. La théorie, ça ne fonctionne plus. Ils ne lisent plus les bouquins. Par contre, s'ils veulent montrer leur performance en vidéo, ça reste un peu subjectif. Ils vont vous dire, moi, j'ai vu ça, toi, tu as vu ça. Et ils vont dire, attends, bouge pas deux secondes. Je te montre ta performance. Regarde. Et là, ils vont dire, OK, j'ai compris. Merci. La prochaine fois, ça ira mieux. C'est vrai que la preuve de l'image, elle est irréfutable. Clairement. Merci en tout cas. Merci à vous. Anne-Sophie, merci beaucoup, messieurs, madame. Merci. C'était fort intéressant en tout cas. On va continuer à s'améliorer. Si l'on tape même la balle le dimanche ou de temps en temps, même si on joue au foot ou dans un autre sport, vous nous l'avez fait comprendre et bien expliqué en tout cas. Merci beaucoup. Merci.